... Merci de votre fidélité, ça fait débat. Alors, nous allons parler de la CPU, ces journées déjà en Taganda, est-ce la fin du Terminator ? Et également au niveau national, ici, l'Assemblée nationale, est-ce que les motions sont-elles monnayées à la Chambre basse du Parlement en RDC ? Et puis, ONU, République démocratique du Congo, ont fait une brigade spéciale, une brigade offensive pour les Kivu. Il y a bien sûr beaucoup de sujets, nous allons parler des maï-maï révoltés qui ont pris l'assaut, ici sur la ville de Lubumbashi, toujours en RDC, beaucoup de sujets qui font l'actualité. On en parle avec Michel Kitoko, politologue, merci d'être venu. Merci. Norbert Yamba Yamba, vous, vous êtes de la société civile, merci d'être venu. Merci. Serafin Oomba, vous êtes de la majorité, secrétaire général de l'UDPES Kibasa, merci d'être venu. Merci. Alors, ces pays qui a eu enfin raison sur Bosco-Ontaganda, a plus de huit ans recherché par cette cour, est-ce la fin du Terminator ? C'est lui qu'on surnomme les grands violeurs des femmes dans les Kivu, ces jeunes. Oui, mais c'est, certainement c'est la fin, c'est la fin parce que ce n'est pas demain ou après-demain qu'on va les retrouver en liberté. On connaît comment fonctionne la Cour pénale internationale. Ça prend tout le temps dans l'instruction. En tout cas, je ne pense pas, même s'il revenait après 20 ans, même après 7 ans, il n'aura pas ses idées intactes pour continuer ses entreprises macabres. À ce stade, je peux dire qu'il s'agit effectivement d'une fin. Mais de quelle fin ? Ça, on peut peut-être en discuter. Est-ce qu'un repos mérité pour un combattant ou une fin sanction ? Ça, c'est un débat qu'on peut... Vous, de la majorité, quand vous attendez qu'il va inventer les bois, ça ne vous fait pas peur ? Surtout qu'on parlait d'une complicité interne, externe concernant la crise dans l'Est. J'aimerais là vous remettre sur... qu'on connaît des pieds sur terre. Parler de la majorité, c'est une organisation, la majorité, qui s'éreignent, qui a une position. Non, nous sommes de la majorité. C'est un groupement de partis politiques. Posez-moi la question. Vous n'avez pas peur, vous, de l'IDPES ? Je vous réponds. Je ne peux pas avoir peur parce que, à mon sens, il va inventer les bois sur base de quel principe ? Il est poursuivi pour le fait de 2003, de 2002 et de 2003. Et le juge, quand il le poursuit, le juge n'ouvre pas une boîte à Pandore. Le juge vous pose des questions, s'il est fait précis. Si vous extraporez dans les réponses, vous les suivez souvent, même dans nos juridictions ici, on vous remet à la question. Bon, inventer les bois, je ne sais pas. C'est l'éventaire à quelle occasion ? J'espère que les gens peuvent dormir tranquilles. S'ils ont des choses à cacher, les criminels vont poursuivre d'autres criminels. La coalition, quoi ? La complicité et la coréité, ce sont des notions qui ne sont pas inventées par nous. Ce sont des notions qui existent. Lorsqu'on a participé à un crime, on accompagne les criminels principaux. Alors, Michel Guiteau, vous êtes politologue. Quelle lecture vous faites ? Est-ce vraiment la fin de cette crise dans l'Est ? Maintenant, la justice internationale qui s'est saisie de l'affaire Tanganda, qui vient de précéder à quelques chefs seigneurs de guerre qui sont encore à l'Est. Est-ce la fin ? Bon, moi, je ne pense pas que c'est la fin. La fin de la personne Tanganda, bien sûr, par le fait que cette personne est transférée aujourd'hui à la Cour pénale internationale de l'AE. Mais il y a un système Tanganda qui est installé parce que Tanganda n'était pas seul. Il n'a pas opéré seul. Derrière lui, il y avait des militaires. Il y avait vraiment des inciviques. Derrière lui, il y avait encore un grand nombre de terroristes. Donc, cela étant, il faut traquer tous ces terroristes-là. Il faut essayer de trouver des solutions, aller répertorier et essayer de trouver une solution radicale par rapport à ça. Revenons à la personne Tanganda. Moi, je ne veux plus vraiment faire la solution de Tanganda ici, un débat. Un débat par le fait que je découvre qu'au travers le média et lui-même Tanganda, que ce n'est pas un Congolais. Tanganda a décliné son identité. Il est né au Rwanda de père et de mère rwandais. Il est venu au Congo, je ne sais pas en quelle année. Comment il a obtenu la nationalité congolaise. Tout ça, ce sont des questions auxquelles les Congolais se posent aujourd'hui. Donc, comment Tanganda a dit habiter au Congo jusqu'à obtenir le grade d'un général dans ce pays ? Tout ça, il faut qu'il y ait vraiment des enquêtes aujourd'hui au sein de notre armée pour détecter qui est qui, qui est patriote congolais, qui va évrer pour les intérêts, les plus hauts intérêts du Congo. N'était-il à ce pays aujourd'hui, les Congolais n'auraient pas su que cette personne est née au Rwanda de père et de mère rwandais. Et par quelles circonstances, il peut gradir aujourd'hui le document qu'on lui a donné à partir de quelle époque ? On lui a donné un document de nationalité congolaise. Donc, tout ça, moi, je me dis, voilà encore un élément, un intrus dans ce pays qui a sémé la zizanie, qui a massacré la population congolaise, qui les a tués, qui les a violés, et autant vraiment d'infractions qu'il a commises sur les territoires congolais. Et là, maintenant, c'est prouvé que c'était Rwandais. Bon, voilà, maintenant, il est à la CPI. Donc, il faut traquer d'autres personnes qui sont derrière Tanganda. Le système Tanganda existe toujours. Il faut les traquer toujours, un à un, comme disent les Anglais, one by one dans les filets. Ah, voilà. Alors, Norbert Yamba-Yamba, est-ce une satisfaction pour la société civile, Bouskota Tanganda, la CPI ? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez satisfaction. Moi, je suis évaluateur, je vois ce qui représente une décision et sa répercussion dans le bien-être de tout un peuple. Ce que je sais, c'est que c'est un criminel de moins. Ils sont nombrés. On a extrait l'aide entre eux. Il en reste beaucoup. Et vous avez suivi l'analyse de Michel Kittoko, quand il vous dit que le système est là. Vous savez, ce qu'on ne se pose pas toujours des questions, c'est que Tanganda, c'est un général, dans les forces armées, bien qu'il y ait une nationalité doutée. Mais Tanganda avait tous les avantages nécessaires pour vivre. Moutatus Moutandis pour Koundabatoare, Moutibuzi, etc. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui explique que de temps en temps, ils se mettent au devant de la scène pour faire la guerre contre la RDC ? Ça, c'est une question fondamentale. Et on comprendra quelle est la mission fondamentale du système mis en place. Et je n'ai cessé jamais de vous dire que l'idée, naturellement, dans cette filière rwandophone, c'est de mettre en place un état de tampon. Cet état de tampon qui aura des imbrications incidentielles avec le Rwanda. Cet état de tampon qui aura en majorité la filière rwandophone. Aujourd'hui, ils sont 1,3 million de personnes installées à l'Est de la République. Et la tendance, c'est qu'il faut continuer à les installer. Et la finalité, c'est que lorsqu'ils deviennent nombreux, à ce moment-là, ils réclament l'indépendance, ce qu'on peut appeler le référendum autour de l'autodétermination. Et là, il y a une complicité à trois niveaux. La complicité interne, parce que tout ce qui se passe, ce n'est pas un jeu du hasard. Il y a des gens qui, visiblement, ont reçu mission, naturellement, d'opérationnaliser ce schéma opératoire. Et il y a également, au niveau de la sous-région, notamment le Rwanda, qui aura bénéficié, parce que, vous savez, c'est 26 000 kilomètres carrés, 11 millions d'habitants. Et donc, il a besoin de déverser une autre partie à Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont 1 million croissants, à qui, visiblement, il faut peut-être évaluer leur identité pour savoir véritablement quelle autorité. Et il y a aussi la communauté internationale, au travers des multinationales, ce qu'on appelle généralement les puissances d'argent, qui ont besoin de nos richesses. Vous ne pouvez pas vous imaginer que le Nord-Kivu, à Louis-Sel, regorge le colta avec 80 % de réserve mondiale. Aujourd'hui, le monde ne peut pas fonctionner sans l'électronique. Et le Nord-Kivu dispose de 80 % de réserve. Il n'y a pas que ça. Il y a le gaz matane, il y a l'or, il y a le pétrole, etc. Et donc, toute cette combinaison d'intérêts, cette convergence d'intérêts, a besoin, naturellement, de consolider une manière de faire les choses. Est-ce que Tangany est parti ? La situation a changé ? Imaginez, non ! Nous sommes toujours dans une situation pendante. Mais bon, maintenant, ils ont dit, comment calmer les Congolais ? Surtout qu'ils disent que nous n'avons pas la capacité de réfléchir pour voir en profondeur les vrais problèmes tels qu'ils se posent. Peut-être qu'on a arrêté Tangany, on a dit, non, la situation s'est terminée. Surtout que tout le monde danse aujourd'hui avec la force nette qui doit s'installer. N'oubliez pas que nous avons 1 300 000 personnes installées qui auront droit à la sécurité. Bien entendu. Donc, sincèrement, Tangany est parti. Le système est toujours en place. Il faut que le Congolais identifie véritablement les vrais acteurs et le Congolais consolide ses moyens de défense. Et c'est cela qu'ils vont devoir comprendre que nous avons un leadership responsable, capable de dissuader et de pouvoir redéfinir l'ordre international. Alors, ça, c'est bien dit. Alors, satisfaction du côté de la RDC avec ces changements au sein de la Monusco, ces renforcements, une brigade spéciale, une brigade offensive, 3069 hommes de plus pour traquer les groupes rebelles et les faire disparaître. Alors, Michel Kitoko, une lecture d'un politologue, satisfaction, alors qu'il y a déjà la Monusco avec plus de 18 000 hommes qui n'a pas pu mettre fin à la situation d'insécurité. Moi, je dirais tout simplement bienvenue toute force qui viendra libérer, qui viendra vraiment éradiquer ces forces négatives et terroristes et tout ça, bienvenue. Mais là où ça attire mon attention, c'est au niveau de l'appellation. À l'ère actuelle, la neutralité qui vaut à la passivité. Et la passivité, ça veut dire quelque part complicité. Donc, moi, la force neutre, le mot neutre ne doit pas m'intéresser. Mais le mot protection de toute la population qui subit des atrocités de rebelles et autres, oui, bienvenue, qu'on trouve vraiment un terme. Mais par le terme, l'appellation même, ça commence à attirer toute mon attention. La neutralité vis-à-vis de qui ? S'il faut, on dit que la communauté internationale est reconnaît par les rapports des Nations Unies, Monusco et autres, que le Congo est agressé par le Rwanda, on doit appeler les chats par son nom. Alors, à partir de ce moment, on doit reconnaître qu'il y a la force rwandaise à l'intérieur du Congo et que cette force rwandaise doit quitter les territoires congolais. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est une force pour venir traquer les autres négatifs. Justement, oui, mais on traque, oui, on va traquer parmi eux. Il y a des Rwandais, il y a peut-être des Ougandais ou autres. Il faut les traquer et les sortir. Je ne crois pas à un Célestan, qu'il y ait des Congolais. Ils vont prendre des armes d'assaut au nom de l'arché du pouvoir et commencer à s'apprendre à nos soeurs, nos enfants et les femmes de l'Est du pays. Les violer, les tuer et les massacrer. Je ne crois pas à un Célestan qu'un Congolais digne de son nom, qu'un citoyen vraiment congolais qui veut le pouvoir va s'apprendre à ses concitoyennes de ce pays et à essayer de traquer. Là, ça montre bien que c'est une force étrangère qui méprise les Congolais et les Congolaises et qui tue nos enfants, qui tue nos femmes et qui les viole à ciel ouvert. Là, à partir de ce moment, c'est encore un autre élément qui indique que c'est une force étrangère. Donc, on peut donner la notation, le nom comme il faut parce qu'il y a quelques Congolais qui sont corrompus, qui sont à l'intérieur des systèmes qu'on avait parlé de Roger Lumba et autres. Moi, je serai convaincu et je suis conscient que lorsqu'on apporte une force, une dose vraiment de force là-dessus, on va en défaire ou en finir avec l'inclusion de la force rwandaise qui vient mettre le désordre sur le sol congolais. Exactement. Alors, la majorité ici, c'est la fin, ou en bas, satisfaction, vous vous dites enfin, il y a des pistes et des solutions pour mettre fin à la situation dans l'Est ? Oui, une satisfaction, pas une satisfaction totale. Il ne faut qu'avoir le nombre de gens qui viennent nous aider à en finir avec les forces négatives. Quand vous prenez l'équilibre dans sa dimension et au problème, le problème réel lui-même qui est cause à cette guerre, je ne suis pas du tout... Bon, je dirais que c'est un début de solution. Espérons que ça va faire quelque chose. Mais on reste toujours sceptique par rapport au nombre même de la Monisco, des agents de Monisco, 19 000 qui n'ont pas pu faire quelque chose. On nous dit que 3 000 avaient une mission spéciale d'intervention. Et par contre, ils attaquent, c'est une brigade offensive. Bon, je ne vois pas comment ils pourront agir sur cette dimension, sur cet espace grandiose qu'est l'équivou pour neutraliser ces brigands. C'est vraiment difficile. Je crois que ça ressemble à la poudre aux yeux. Il faudrait peut-être augmenter les noms pour espérer tant soin à un résultat plus ou moins positif. On a les moyens, les Nations Unies. Oui, mais Monisco, vous avez suivi d'abord la divergence lors du débat de l'adoption. Les pays qui ont des troupes dans la Monisco, ils ont été sceptiques pour se déverser dans cette autre brigade. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont habitués à cette villégiature, à la protection uniquement des civils, à ne pas faire la guerre. Et ceux qui viennent faire la guerre, ce sont les autres. En disant effectivement qu'on ne va même pas utiliser dans l'offensive, on ne peut même pas utiliser ce qui constituait déjà la Monisco de 1911. Donc là, il y a un problème. Je crois qu'il faudrait, lorsqu'on veut aider les Congos, prendre des décisions courageuses. Mais les changements des troupes, qui étaient des Pakistanais et des Guatemala, maintenant nous avons des Noirs, des Malawites, des Tanzaniens. Il y a particulièrement l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi qui n'ont pas été dans cette mission traditionnelle. Pourquoi ces changements ? On ne sait pas. Les autres, on se souviendra qu'à un certain moment de l'histoire, la RDC a même demandé que la Monisco retourne chez elle. Bon, que la mission prenne fin, qu'on diminue, qu'on dégresse de plus en plus le nombre. Ça a pris du temps. On nous a changé tant soit plus.